Musique C'est un premier forum senior que nous avons organisé pendant la semaine bleue. Cette semaine est une semaine nationale destinée aux seniors. Musique On a essayé de donner aux seniors l'envie de rencontrer, rencontrer des associations. Alors aussi pour s'informer, pour communiquer, pour que les associations se fassent connaître. On avait quand même 24 stands associatifs ou des structures institutionnelles qui étaient présentes sur le forum. Donc voilà, ils ont pu venir chercher des informations, partager. Voilà, c'était sympa, oui. Musique Alors il y a eu quelques moments forts qui ont attiré un peu plus de monde peut-être. La pièce de théâtre, le forum a commencé par une pièce de théâtre mise en scène par un toit de génération, une association d'habitats intergénérationnels, seniors étudiants. Et la pièce vraiment a bien plu. La chorale aussi, de la résidence Philippe de Geldre avec l'école de musique Charles Boquet et Lisa Chancolon, qui dirigent cette chorale, ils se sont présentés donc jeudi. Voilà, avec grand succès, ils chantent de mieux en mieux, vraiment, vraiment. Dans un refrain, nos visages, des métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Puis des conférences, des débats, conférences de la NCV, conférences sur la prévention des chutes par présence verte, un débat interactif avec la police nationale. Nous avons eu sur les stands aussi les sapeurs-pompiers qui ont fait des démonstrations sur mannequins. Il y a eu deux stands de gym proposés par deux partenaires. Les deux ont attiré beaucoup de monde. Et cet après-midi, effectivement, en plus on a le beau temps, même le soleil, pour cette marche bleue qui termine ce forum. Alors nous avons un parcours dans le quartier Saint-Laurent, une balade culturelle. Donc M. Magnin nous a préparé un questionnaire avec des sites historiques où on pourra faire un arrêt. Il y a une question toute simple sur un bâtiment. Donc vraiment beaucoup d'action et du mouvement. On a voulu un forum relativement dynamique. À renouveler, oui, bien sûr. On va programmer ça l'année prochaine, probablement différemment, sous une autre forme.